C'est sur cette ligne de crête du mont Suchet qu'on voit derrière moi que doit voir le jour le projet de parc éolien Belcoster, neuf éoliennes de 210 mètres de haut implantées sur sol suisse et qui seront bien visibles des communes frontalières du Haut-Doux. Alors un vent d'inquiétude souffle sur ces villes voisines, au premier rang desquelles, Jougne, le projet de construction pourrait menacer directement sa ressource en eau potable. C'est situé en dessous la source des bonnes eaux, la nature étant de sols karstiques dans le Haut-Doux et dans le Jura, donc d'une fragilité extrême. Il y aura des forages pour implanter ces machines aux environs de 40 mètres. Et en forant, personne ne peut le dire à l'instant T, s'il y aura une faillance ou une défaillance technique qui mettrait à mal notre alimentation en eau. Voilà à quoi ressemblerait le paysage avec les éoliennes. Deux kilomètres seulement les sépareraient de la source. Pour tenter de rassurer les élus, les services de l'État français et suisse se sont mis autour de la table. Nous sommes venus présenter un ensemble de mesures qui doit permettre de parfaitement résoudre cette situation. Les hydrogéologues agréés français et suisse vont suivre un certain nombre d'étapes qui nous permettront de déterminer si on est dans la zone, je dirais, de sécurité qui est évidemment indispensable en termes de protection des eaux. Des études d'impact seront menées par les Suisses sous le contrôle de l'Agence régionale de santé. On simule une pollution avec un colorant, bien sûr alimentaire, et on regarde à quelle vitesse le contaminant a simulé arrive à la source et combien de temps ça dure et quelle est cette cinétique. Donc sur tous les points d'implantation des éoliennes et on examine de près. Une fois l'étude réalisée, une nouvelle réunion aura lieu. La mise en service était prévue à l'origine en 2013, mais la Suisse devra encore patienter pour voir tourner ses éoliennes sur le mont Souchet. La mise en service est prévue à l'intérieur de l'Agence régionale de la Suisse. La mise en service est prévue à l'intérieur de l'Agence régionale de la Suisse.